bonsoir à toutes et à tous ravie de vous retrouver ce soir dans votre jt nc news direction les coulisses du défilé du 14 juillet zoom sur le concours des meilleurs miels de nouvelle calédonie et retour sur l'événement ride du week end c'était la globale jam tradition républicaine oblige le défilé du 14 juillet se prépare à nouméa forces armées gendarmerie sapeurs-pompiers police nationale et municipale défileront mercredi sur l'avenue de la victoire à nouméa les précisions du lieutenant-colonel luissier en charge de l'événement je suis en charge cette année du pc défilé du 14 juillet et dans ce cadre là je coordonnerai l'action de 492 hommes qui vont défiler hommes et femmes qui vont défiler sur l'avenue de la victoire et également 60 véhicules de tout genre de tout type de la moto au gros camion des des pompiers qui défileront le 14 juillet matin donc ce défilé est un peu identique à celui qui a eu lieu l'an dernier sur le même site donc sur le boulevard de la victoire et il y aura quelques petites nouveautés ceci étant puisque nous aurons sur les rangs des cadets de la gendarmerie nationale qui seront présents pour la phase statique mais également des sapeurs-pompiers volontaires au nombre de 25 qui défileront également au milieu des troupes nous sommes loin de la métropole mais le 14 juillet c'est la fête nationale nous sommes ici en territoire français et donc à ce titre il importe de célébrer la fête nationale il ya toute la symbolique liée au 14 juillet avec la participation des forces armées des forces de sécurité intérieure mais également les forces de la sécurité civile avec les sapeurs-pompiers notamment les policiers et les gendarmes ont mené ce week-end de vastes opérations de sécurité routière à nouméa et au mont d'or dans la nuit de samedi à dimanche dès trois heures du matin près de 400 véhicules ont été contrôlés et les forces de l'ordre ont relevé de nombreuses infractions elles ont coûté leur permis de conduire à des conducteurs en état d'ébriété et deux voitures ont été mises en fourrière on peut penser que ce genre d'opérations orchestrées à la sortie des établissements de nuit sera renouvelé le grand concours des miels de nouvelle calédonie revient pour une troisième édition aujourd'hui l'heure était à la formation dégustation des jurés reportage titres en moelle comment départager et noter des miels différents c'est pour répondre à cette question de la manière la plus juste possible qu'une trentaine de personnes s'étaient réunis ce matin dans les locaux du GIEP le groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle à nouville professionnels des métiers de bouche mais aussi apiculteurs ou encore stagiaires et formateurs en cuisine et services en restauration du pôle hôtellerie et restauration du groupement du GIEP participer à cette deuxième initiation annuelle en vue du troisième concours des miels de nouvelle calédonie qui se tiendra au même endroit le 2 août prochain pour être capable de déguster des miels de connaître un miel de le décrire il faut réellement s'entraîner entraîner son palais et s'entraîner à être capable de mettre des descripteurs sur des sensations qu'on va avoir quand on va goûter un miel vous le voyez c'est une ambiance qui est très studieuse dans le calme parce que ça nécessite beaucoup de concentration on n'est pas habitué à travailler sur l'aspect olfactif et l'aspect dégustatif d'un produit et là du coup on s'entraîne sur une dizaine de produits différents pour être prêt le jour du concours des miels l'apiculteur de bouleau paris Gwenaël le sauce membre du jury pour la troisième année consécutive et qui participera également au concours nous explique les subtilités recherchées pour chaque produit on note le visuel savoir la propreté la texture du miel ensuite on va voir l'olfactif les essayer de trouver les éléments que ce miel va va nous donner au nez sa puissance et ensuite c'est au niveau du goût les harmonies les acidulés les sucrés essayer de déterminer si c'est un miel frais fruité caramel etc la puissance la longueur en bouche malgré une année difficile pour les apiculteurs marqués par les nombreuses précipitations de ces derniers mois entre 30 et 50 miels différents devraient être présentés lors du concours ils seront répartis en trois catégories les miels de niaoli ainsi que les miels toutes fleurs claires et toutes fleurs foncées comme on pouvait s'y attendre le salon du 4-4 organisé durant quatre jours à l'arène du sud aura été un vrai succès populaire et commercial le salon en effet accueilli 23 mille visiteurs et les exposants ont conclu de très nombreuses ventes ce salon était organisé dans un marché de l'automobile qui ne connaît pas la crise ayant enregistré une hausse des ventes de 12% au premier trimestre direction les rampes du skatepark de couture samedi avait lieu la deuxième édition de la globale jam au menu démonstration de skate roller trottinette et bmx mais régnait aussi un air de compétition agilité et créativité ce samedi se déroulait la deuxième édition de la globale jam au skatepark de couture créée en 2018 l'association global team organisatrice de l'événement souhaitait depuis longtemps proposer un rendez vous fédérateur du monde de la glisse à la clé un format novateur de compétition faisant la part belle à l'improvisation et aux performances libres les 41 participants inscrits en skate roller bmx ou trottinette ont eu quinze minutes pour montrer aux jurys ce dont ils étaient capables dans le ball les trois meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés dans chacune des disciplines nouveauté de cette deuxième édition les enfants de 8 à 12 ans ont aussi pu participer à travers la jam kids disputé dans une ambiance conviviale cette deuxième édition a conquis les participants mais également le public venu en nombre c'était aussi les manches qualificatives pour la compétition du big up day qui se tiendra le 31 juillet à couture les anglais n'y arrivent pas chez eux dans leur hantre de wembley et devant 67000 spectateurs les anglais se sont inclinés en finale de l'euro ils ont été battus au tir au but par les italiens auteurs d'un magnifique tournoi place maintenant à la coupe du monde dont la phase finale aura lieu l'an prochain au qatar je vous remercie de nous avoir suivi et à demain pour un nouveau jt